la brigade financière de la police italienne a perquisitionné les bureaux de la juventus de turin dans le cadre d'une enquête sur des transferts de joueurs qui aurait pu donner lieu à la publication de faux montants dans les bilans du club et oui c'est une affaire complètement folle selon un communiqué publié dans la soirée du vendredi par le bureau du procureur de turin l'enquête porture des mouvements de joueurs de ces trois dernières saisons et sur la manière dont les résultats financiers annuels ont été présentés entre 2019 et 2021 la juventus est soupçonné d'avoir donné de fausses informations à des investisseurs et d'avoir produit des factures pour des transactions inexistantes selon les derniers médias italiens six dirigeants du club turin noir sont dans le collimateur de la brigade financière à commencer par le président andrea agnelli le vice-président et l'ancien joueur tchèque ballon d'or pavel nedved ainsi que l'ancien directeur sportif fabio paratici qui travaille désormais en angleterre à tottena selon l'agence de la presse nationale italienne la ensa samedi dernier les enquêteurs sont particulièrement intéressés par l'arrivée lui du goût pour certains du meilleur joueur de tous les temps cristiano ronaldo à l'été 2018 pour 100 millions d'euros c'est mille fois plus que ce que je gagne par mois puis son retour à gestion united en outre dernier pour 15 millions d'euros plus 8 millions d'euros en option en fonction de ses performances sportives sur le terrain des mancunniens le mois dernier la fédération italienne de football a lancé sa propre enquête sur une série de transferts douteux la plupart de ses mouvements concernant la juventus de turin certains auraient donné lieu à un complément artificiel de la valeur des joueurs ou des raisons comptables ou des échanges de joueurs pour permettre d'équilibrer les comptes et comme si cela ne suffisait pas avec tous ces problèmes judiciaires qui sont déjà à leur porte sur le terrain les biogoneri sont aussi à la rue nouvelle désillusion pour la juventus de turin quelques jours après la gifle reçu en ligue des champions au milieu de semaine à chelsea 4 à 0 et oui on n'oublie pas ça les hommes de massimiliano à alegria ont à nouveau été pris à repère ce samedi à l'atalatabertam dans le champ de la quatorzième journée de syria défaite 1 à 0 tu connais c'est l'habitude c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis dites nous ce que vous pensez de cette situation de la juge en juste dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager sur ce les gars ciao